Salut à tous et bienvenue dans ce tuto Glisshop dans lequel je vais vous expliquer les particularités des chaussures de ski de rando et vous apporter quelques clés pour bien choisir les vôtres. Moi c'est Renaud, la semaine je suis en magasin à Aubière pour vous apporter mes conseils et vous aider à trouver le matériel adapté à vos besoins et le week-end je le passe sur les skis, en snowboard, en rando ou à faire de l'escalade afin de profiter de nos belles montagnes. Dans cette vidéo je vais vous parler des chaussures de ski de rando tout simplement parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous mettre à cette pratique qui permet de profiter autrement de la montagne, de découvrir de nouveaux terrains de jeu et de nouvelles sensations. Le but d'une chaussure de ski de rando c'est de faire des ascensions, d'évoluer en montagne, en bref de monter pour profiter ensuite de la descente. Pour ça elle a des caractéristiques différentes des chaussures de ski traditionnelles qu'on va tout de suite voir ensemble. Tout d'abord la semelle. En alpin elle est faite en plastique dur et lisse qui favorise le déclenchement avec la fixation. En rando on est plutôt sur une gomme crantée et travaillée qui rappellera les chaussures de trek avec des marques comme Vibram ou Pomoka. Cela permet d'avoir une meilleure adhérence sur les sols mouillés comme sur la neige et en plus on a un meilleur déroulé de pied quand on marche avec. Toujours sur le bas de la chaussure on peut remarquer une autre différence. Sur les chaussures d'alpin on a un des bords assez long pour les enclencher dans les fixations. Sur les chaussures de ski de rando ces débords sont soit réduits soit totalement supprimés. Cela permet de gagner un petit peu de poids mais empêche de les utiliser avec ces mêmes fixations. Ce n'est pas grave car la plupart des fixations de ski de randonnée sont équipées de butées avant avec des pins. Pour les utiliser on aura sur la chaussure incrustée dans la coque des inserts à l'avant combiné à un système à l'arrière. La deuxième grosse différence c'est bien sûr la position marche. Même si certaines chaussures de ski alpin permettent de déverrouiller le collier pour les rendre plus confortables quand on n'est pas sur les skis, la position marche des chaussures de ski de randonnée permet de vraiment libérer le bas de la jambe et la cheville pour les rendre plus confortable et un meilleur débattement à la montée. Cette position marche s'obtient en général en actionnant un levier ou un crochet à l'arrière de la chaussure. Enfin troisième grande différence c'est bien sûr le poids. Les chaussures de ski alpin pèsent en général entre 4 et 5 kg la paire alors qu'en rando on est plutôt entre 2 et 3 kg. Cet allègement on l'obtient grâce à l'utilisation de matériaux avec des meilleurs rapports poids rigidité comme le pbax ou le carbone mais aussi grâce à l'utilisation de systèmes de serrage différents avec des crochets allégés ou encore des systèmes de serrage par câble type boa. Les constructions aussi sont différentes avec des épaisseurs optimisées au niveau de la coque comme du chausson. Toutes les caractéristiques que l'on vient de voir ont pour but d'améliorer le confort et la facilité d'utilisation des chaussures. Les fabricants recherchent le meilleur compromis entre la performance à la montée et le bon maintien à la descente. Mais comme chaque skieur n'a pas les mêmes attentes ou la même vision de la chaussure de rando idéale il existe des différences entre les modèles. Chez Gliss Shop on les a classées en deux grandes catégories. La première catégorie ce sont les chaussures de touring. Ce sont des chaussures qui sont avant tout légères et avec un grand débattement 60 degrés et parfois plus. Attention plus la chaussure sera légère et avec un grand débattement et en général moins le maintien sera bon à la descente. Ces chaussures sont destinées avant tout à la performance à la montée. On pense donc aux skieurs et skieuses qui veulent faire du chrono à la montée ou encore aux utilisateurs qui veulent optimiser le confort et le débattement pour la montée en laissant un peu de côté les performances à la descente. La deuxième catégorie ce sont les chaussures de free rando. Si ce que vous aimez ce sont les grandes courbes, le hors-piste et que pour vous la rando c'est avant tout un moyen d'accéder à des endroits inaccessibles avec les remontées mécaniques, ces chaussures sont certainement fait pour vous. Leur débattement est moins important en général entre 40 et 50 degrés et leur poids un peu plus important. En contrepartie elles offrent de bien meilleures sensations à la descente. Dans cette catégorie on retrouve des modèles très orientés rando avec un débattement intéressant et un poids autour des 3 kg. Bien sûr ce classement est subjectif et des modèles peuvent faire le lien entre ces deux catégories. Au moment de choisir votre chaussure n'oubliez pas que chaque pied est différent. Même si un ami qui a le même niveau de ski que vous ne jure que par un modèle en particulier, ce n'est pas sûr que ce soit adapté à votre pied. D'abord la pointure. En général on opte pour une pointure un peu plus grande qu'en alpin. Quand on passe la majeure partie du temps en montée, le pied bouge beaucoup dans la chaussure. Pour ne pas aller taper les orteils au bout de la coque, on opte en général pour une demi-pointure supplémentaire. Attention aussi à choisir une chaussure qui est adaptée à la forme de votre pied et notamment à la largeur au métatars. Pour plus de facilité, vous pouvez utiliser l'outil pédimètre. Ensuite la tenue, c'est lié au flex, à la rigidité de la coque, la construction de la chaussure ou encore le nombre de crochets. Une chaussure plus souple sera plus confortable mais plus de rigidité apporte un meilleur contrôle des skis à la descente. Dernier point d'importance, c'est la cohérence de l'ensemble du pack. Si on opte pour une chaussure très légère sur des skis lourds, larges et très puissants, on n'aura aucun contrôle de ceux-ci à la descente. Le cas inverse d'une chaussure lourde sur un ski très light sera moins dérangeant mais reste tout de même illogique. A la montée, on n'aura pas du tout les performances du ski et à la descente, on risque un arrachement de la fixation à cause d'appuis trop puissants dû à une chaussure trop rigide. Pour finir sur le choix des chaussures et leur confort, il ne faut pas hésiter à investir dans une paire de semelles préformées. Elles améliorent le confort de la chaussure mais aussi la tenue du pied, son positionnement et donc la qualité des appuis. Enfin, attention à la compatibilité de certaines chaussures avec les fixations de rando. En effet, la construction des débords, le positionnement des inserts peuvent ne pas être compatibles avec toutes les fixations. Avant d'investir, renseignez-vous bien sur la compatibilité entre chaussures et fixations. En cas de doute et pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone, je vous renseignerai avec plaisir. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501